Alors, je suis très heureux d'être ici ce soir avec vous, avec les organisateurs, donc Francine Saillant et mes collègues Éric Bédard de l'atelier et Jocelyn Létourneau de l'Université Laval. Vous le savez, on est dans un lieu critique de l'histoire de l'Amérique française, de l'histoire de Québec. Et moi, ce lieu-là, c'est un lieu de mon adolescence. Alors, j'étais étudiant ici au Séminaire de Québec à la fin des années 60. Donc, c'est un lieu qui signifie beaucoup pour moi. Et en marchant ce soir dans les rues de Québec, dans une belle journée d'hiver, je réfléchissais à cette longue tradition-là, dont on s'entretenait aussi dans mon cours, vous, Balthazar et moi, tradition de réflexion sur penser le Québec et penser le Canada à partir de Québec. Et en marchant, je pouvais imaginer Étienne Paran dans les années 1830, ou Georges-Étienne Cartier, pas loin d'ici, dans les années 1860, ou même Laure Dorham à cheval à une autre époque. Et plus récemment, pour parler des historiens, j'espérais, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, que Guy Frégault, au temps où il s'intéressait à l'histoire de la conquête. Et Marcel Trudel, le regretté Marcel Trudel, décédé il n'y a pas longtemps. J'espérais qu'ils se fussent rencontrés dans les rues de Québec dans les années 50 et début des années 60. Ils ont peu débattu, si je comprends bien. J'espère qu'ils se seraient salués par forme d'habitiers intellectuels. Et c'est un peu à ça que je pensais. Donc, mon commentaire va commencer par vous dire jusqu'à quel point je trouve que Jocelyn Rétourneau fait, à peu près depuis la même époque que moi, l'Université Laval, donc une super belle carrière avec un certain nombre de films conducteurs. Et je vous en donne, pour exemple, deux de ses ouvrages du début du milieu de cette décennie passée. Donc, dans « Passer à l'avenir », dans l'introduction « Passer à l'avenir », il réfléchit avec Paul Ricard à la tâche de l'historien, à un historien ou une historienne qui doit s'appuyer, dit-il, sur le capital de bonté de ses semblables, qui me semble une expression forte. Et il voulait répéter tantôt le récit que l'historien doit reconstruire à même les matériaux, faisant la part belle au présent et à l'avenir. Ce récit-là, c'est une expression de Paul Ricard, il doit être juste et heureux. L'histoire que l'on construit doit être une histoire juste et heureuse. Plus tard, dans son livre de 2006 « Que veulent vraiment les Québécois », Jocelyne Tourneau propose une interprétation plus actuelle, je dirais, s'appuyant sur une critique, une interprétation de la Révolution tranquille, du moment le sage, du moment l'évêque, du moment Trudeau. Une interprétation où on voit son rapport au nationalisme québécois, sur lequel j'insisterai dans la dernière partie de ma présentation, et aussi un rapport où il nous propose un chêne d'analyse, un chêne interprétatif qu'on peut discuter. Pour ceux qui connaissent le livre, c'est le beau tabou qui se trouve à la page 17, où il fait état, dans le fond, parlant du Québec, mais cela s'applique à beaucoup de communautés nationales, de nations qui ont vécu à différents moments ou qui vivent encore à côté ou en marge des grandes puissances et des grands empires et des grands états modèles et qui doivent, ils parlent du Québec, mais il me semble que cela peut être généralisé, de l'obligation de négocier entre des désirs de collaboration et d'autonomisation, de transformation, pardon, de continuation et de transformation, et qu'il y a des périls qui sont associés à ces différents désirs-là. C'est un schéma extrêmement lucide, extrêmement utile, que j'ai eu, moi, l'occasion d'utiliser devant différents publics. Et franchement, c'est le genre de schéma que j'aurais payé très cher pour en avoir été l'auteur. Et donc, Jocelyn, tu as poursuivi avec le livre qu'on commente ce soir dans cette veine-là. Et c'est tout à ton ordre. Donc, les propos que je vais vous faire pour contribuer pour avancer la discussion s'appuient sur quelques-uns des chapitres de l'ouvrage de Jocelyn. Et ces chapitres-là sont le premier chapitre qui, dans le fond, rappelle la compréhension que Jocelyn Lutourneau se fait des rapports entre histoire et mémoire. Vous reconnaissez dans ce chapitre-là certaines des expressions qui ont fait sa marque de commerce, se souvenir d'où l'on s'en va, passer à l'avenir. C'est le titre que j'avais proposé, moi, pour mon intervention ce soir, qui serait « Entre projet et mémoire, un conflit des historiens, mais de Québec, auquel Jocelyn Lutourneau participe. » Et ces propos de tantôt vous l'illustrent, sa passion, son enthousiasme, sa plume ne vacille peut-être pas, mais possède un élément de nervosité additionnelle quand il parle des débats entre les historiens qui occupent une place extrêmement importante de sa vie intellectuelle. Donc, entre mémoire et projet pour les communautés politiques, pour les nations, très clairement, Jocelyn Lutourneau parle du côté du projet. Et il est clair qu'il entre en débat avec des historiens qui, d'après lui, dans l'histoire du Québec, ont davantage penché du côté de la mémoire. Les deux autres chapitres, les trois autres chapitres, pardon, que je veux brièvement commenter sont les souverains. Il y a un des derniers chapitres du livre où il envisage la possibilité d'un post-nationalisme, où il définit une posture peut-être post-nationaliste pour l'avenir du Québec et certainement pour sa démarche d'intellectuel. J'en parlerai peut-être loin parce qu'il l'a fait davantage dans son intervention que peut-être dans le chapitre en question. Les deux autres, et il faut choisir, dans le fond, à des fins pédagogiques, parfois l'essentiel pour forcer le trait et amener le débat là-dessus, c'est les deux chapitres qui portent sur 1751, sur le sens de la conquête. Je prends le livre pour rappeler le titre du chapitre correctement. Donc, le chapitre 4, « Réhistoriser la conquête » et le chapitre 6, « Que faire de 1750? » À ce propos-là, je voudrais dire qu'à mes égards, il y a beaucoup de choses en commun entre mon travail et celui de Jocelyne Etorneau sur ces questions-là. Et, juste pour le plaisir, j'ai sorti de mes documents un article que j'avais fait dans le soleil à la fin de l'automne 2008, début de 2009, essayant de réfléchir justement à la question, comment souligner l'anniversaire de la bataille de la plaine d'Abraham, comment nos gouvernements, comment, par exemple, la communauté des citoyens, qu'est-ce qu'on pourrait faire, à quoi pourrait-on passer pour souligner cet événement-là? Alors, je tire ça un peu hors contexte, mais vous allez voir un certain terrain d'entente avec le propos de Jocelyne Etorneau, dans ces chapitres-là, qui est, dans le fond, il l'a dit, de modifier un certain nombre des paramètres du grand récit collectif, de modifier la compréhension de la fondation et de faire de l'élément anglophone, de l'élément britannique, défini de diverses manières, un peuple fondateur de l'identité québécoise moderne. Donc, et il dit, et je reprendrai ses épithètes dans une minute, il dit jusqu'à quel point il pense que c'est quelque chose de dérangeant, quelque chose de déstabilisateur, quelque chose de difficile à faire dans le Québec contemporain. Alors, voici ce que j'écrivais dans ce petit article du Soleil. En lieu et place d'une commémoration défaitiste, amère mélancolique pour le 250e anniversaire de la bataille des Plaines-de-Bruns, nos gouvernements pourraient avoir l'audace de forcer le jeu en définissant l'horizon d'une vraie réconciliation Québec-Canada. Pour préparer les esprits à cela sur le front diplomatique, pourquoi ne pas inviter à Québec, la France et la Grande-Bretagne, deux adversaires historiques réconciliés dans notre projet européen? Et pourquoi ne pas inviter aussi les dirigeants de la République irlandesse, de l'Écosse, de l'Irlande du Nord, dont les fils et les filles ont beaucoup contribué à faire du Québec ce qu'il est aujourd'hui? En Irlande du Nord, les ennemis jurés d'hier gouvernent ensemble, protestants et catholiques, ayant officiellement renoncé à la haine et au mépris. J'avais pensé que je citerais des propos d'Ian Paisley avec enthousiasme dans une conférence, mais ce sont les propos d'Ian Paisley ayant officiellement renoncé à la haine et au mépris comme principe de gouvernement. Alors, grosso modo, je pense que ça, ça montre qu'il y a un terrain commun substantiel dans le travail de Jocelyne l'Étourneau et dans le monde. Je veux reprendre maintenant quelques-unes des expressions que l'on trouve dans l'échelle. Vous me suivez, j'ai quelques minutes, je dois aller à l'essentiel. Le propos de l'Étourneau est plus complexe, mais il croit qu'il y a un récit simpliste, un récit manichéen à propos de la conquête, à propos de 1759. Il pense qu'on doit dépasser cela et il pense qu'on doit réouvrir cette histoire et faire une place beaucoup plus grande à un certain nombre d'éléments, de contributions notamment de l'élément botanique. Mon point, c'est que quand il parle des gens avec qui il entre en dialogue avec les autres historiens, ce sont les endroits où sa plume, je le disais tantôt, devient davantage nerveuse et où son vocabulaire, me semble-t-il en tout cas dans le livre et dans ces chapitres-là, est moins mesuré que ce qu'il n'a présenté dans sa conférence ce soir. Il nous présente dans le fond des gens, je répète, des propos, qui proposent une histoire simpliste et manichéenne, insistant sur un destin usurpé, insistant sur l'hégémonie de la conquête calamité, proposant des interprétations qui sont une citadelle imprenable. Ces gens-là sont au service de certains pouvoirs qui ne veulent pas la révision d'une vérité historiale, justement la vérité de la conquête calamité. Pendant que dans la population, je cite, beaucoup de gens ne ressentent pas autant que certaines de leurs élites le besoin de se définir par étant un « nous », un exclusivisme intégral, celui du « nous autres », les franco-québécois. Alors, qui sont-ils ces gens-là? Qui sont-ils ces gens-là qui proposent un récit semblable? Alors, dans les chapitres en question, dans le livre, Jocelyne Létourneau nous dit, il y a parmi ces gens-là des historiens patentés, je comprends, des gens qui ont un doctorat d'histoire, ou qui enseignent l'histoire, et il nous dit, certains font dans la nuance, certains font dans la résistance. Il nous dit, il y a aussi des historiens publics, exemple, il cite des noms, Denis Beaujoie, Jacques Lacourcière, et leurs travaux ont un certain effet. Mais les tourneaux disent, ce n'est pas eux, dans le fond, les gens qui contrôlent vraiment. Les gens qui contrôlent vraiment l'interprétation de la conquête calamité, nous dit-il, les plus puissants, ce sont des artistes, des politiques, qui sont, dans le fond, l'équivalent d'idéologues professionnels, qui sont d'invétérés cracheurs d'idées primaires. Bon, alors, il me semble que si l'on souhaite travailler les représentations, ce qui est l'intention de Jocelyne de Tourneau, si l'on souhaite faire un travail d'historie, faire cela dans l'inspiration d'une méthode fondée sur la rigueur, sur la nuance, sur l'écoute de la pluralité des points de vue, sur la généralisation avisée, sur la discussion raisonnée et raisonnable, il me semble, et ce sera peut-être sur le plan formel, ma critique la plus forte, il me semble qu'on écrit un peu différemment à propos des autres interprétations et des autres interprétants qu'il ne le fait dans les chapitres que je commence. J'achève, je comprends que mon collègue Éric vous parlera bientôt et c'est aussi avec vous que nous souhaitons discuter. J'achève peut-être en proposant des voies complémentaires, des voies alternatives pour comprendre pourquoi les choses ont été telles qu'elles ont été, pourquoi la conquête s'est faite de la manière dont elle s'est faite et, dans le fond, pourquoi cela a permis une histoire des relations entre les conquérants et les conquis, qui a permis une pluralité de projets interprétatifs possibles, qui a laissé aussi, qui a permis une pluralité de sens, de solutions politiques possibles et qui font en sorte que, 250 ans après, le Québec soit une société moderne, majoritairement francophone, avec une part anglophone constitutive d'elle-même. Pourquoi ça a été comme ça? Il me semble que, parmi les travaux récents, un des livres les plus originaux et les plus importants est celui de notre collègue politologue canadien-anglais, Garth Stevenson, qui a écrit « Les chemins parallèles, le développement du nationalisme en Irlande et au Québec ». Et donc, pour comprendre ce qui est aussi le travail de l'historien Jocelyne Vétourneau nous dit, comment se fait-il que l'histoire a été telle qu'elle a été? Pourquoi la conquête ici, dans le fond, n'a pas été aussi terrible qu'elle aurait pu l'être? Stevenson fait état de cinq différences. Et c'est avec ces cinq différences-là que je vais vous laisser, moi, peut-être 20 secondes pour comprendre. La première différence, pourquoi est-ce qu'il y a, et c'est aussi une des raisons que Stevenson ajoute, Jocelyne a dit, une des constantes, c'est l'absence de violence ou la faiblesse de la violence. Comprendre la nature différente des conquêtes, des entreprises de conquêtes entre la conquête de l'Irlande et celle du Québec, explique aussi beaucoup cela. La première, la périodisation. La conquête irlandaise s'est faite beaucoup plus tôt, à une époque où la peur et la haine du catholicisme étaient très intenses en Angleterre. Le Québec, Canada ont été conquis au 18e siècle, à une période de plus grande tolérance. Deuxième raison, en Irlande, a joué, je cite Stevenson, « a large and influential protestant settler minority ». Une minorité protestante propriétaire, présente, possédant ses institutions. Et ici, on n'avait pas ça, on avait des marchands, on a eu des marchands, lesquels étaient méprisés par l'aristocratie britannique, par les politiciens britanniques conservateurs. Troisième raison, les intérêts économiques. L'Irlande représentait, en tant que voisin proche, en tant que marché important, représentait une compétition potentielle. C'était quelque chose que l'Angleterre avait besoin de contrôler davantage. Quatrièmement, la situation géographique et stratégique. Au 17e siècle, la population irlandaise, selon Stevenson, c'était à peu près entre 2-3 millions de personnes. L'Angleterre, c'était 6 millions. Et donc, l'Angleterre craignait que l'Irlande, si elle était occupée par une population catholique, bien sûr, on pense à la France. Ça représentait, l'Irlande de l'époque représentait une menace beaucoup plus grande pour sa sécurité que ce n'a été le cas ici. Et finalement, Stevenson dit, les Anglais avaient une conception radicalement différente des Irlandais qu'ils ne l'ont eu de la population francophone ici. Les Anglais ont signé avec l'État français qui était leur père. Ils ne voyaient pas la population franco-catholique conquise de la même manière qu'ils avaient vu les Irlandais comme des inférieurs et comme des bavards. Donc, il me semble que pour que notre mémoire soit juste et heureuse, pour l'avenir, il me semble que la tâche des historiens, la tâche des interprétants, c'est d'entretenir un dialogue avec la communauté des autres très interprétants, parfois, de manière un peu plus nuancée que ne le fait Jocelyn Létourneau, oubliant peut-être ou se rappelant peut-être que nos débats historiographiques, pour important qu'ils soient pour nous-mêmes, dans nos vies, dans nos carrières, Jocelyn Létourneau l'a dit, ne sont pas l'affaire la plus importante qui se passe dans la vie de la société. Et pour finir, pour compléter avec peut-être une dernière différence, pour ma part, bien que comprenant parfaitement pourquoi, vu l'histoire du XXe siècle et toutes sortes de choses, il faut adopter une attitude critique et vigilante à l'égard du nationalisme, en général, et du nationalisme québécois en particulier. Je ne vois pas, moi, de raisons cognitives, de raisons scientifiques, épistémologiques, de raisons politiques ou de raisons morales pour se situer sinon à l'égard du moins en marge d'une définition nationale de la société québécoise contemporaine. Donc, je ne vois pas l'opportunité d'une perspective post- ou non-nationaliste telle que Jocelyn Létourneau l'a défendu, mais je suis extrêmement content d'entrer en dialogue avec lui, avec Éric Bédard et avec vous là-dessus ce soir. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements